Bonsoir Latifa Ibn Zaytienne, le 11 mars 2012, ça fera donc quatre ans demain, votre fils Imad est tombé sous les balles de Mohamed Merah à Toulouse. Il a été la première victime d'une longue série de meurtres commis par ce même homme. Depuis quatre ans, vous défendez la mémoire de votre fils avec un courage et une dignité que tout le monde salue. Vous allez à la rencontre des jeunes des écoles, des lycées, on va en reparler tout de suite. Mais je voudrais d'abord savoir comment vous abordez ce moment douloureux qui est le quatrième anniversaire de la mort de votre fils. Est-ce que vous avez toujours la même détermination qu'au début et la même confiance dans votre pays qu'est la France ? J'ai toujours confiance en France. C'est un pays que j'adore. C'est un pays qui m'a donné la chance et le bonheur de réussir. Le mois de mars, c'est très dur pour moi. La séparation de mon fils, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Je ne pourrai jamais tourner cette page. Cette blusseur à l'intérieur d'une mer, elle restera toujours ouverte. Qu'est-ce qui vous revient à chaque fois en mémoire quand vous arrivez approcher de cette date du 11 mars ? Pour moi, mon fils est toujours là. Il est avec moi. Il est dans mon cœur. Mais le mois de mars, c'est un mois dur, un mois de souffrance, un mois de séparation. Le mois de mars, pour moi, c'est trop dur. Vous avez continué vos rencontres en milieu associatif ou scolaire après les attentats de 2015, ceux de Charlie, ceux de l'hypercachère, bien sûr les tueries du 13 novembre. Est-ce que vous avez senti chez les jeunes que vous rencontrez, chez certains d'entre eux en tout cas, sinon un soutien aux terroristes, on ne peut pas le dire comme ça, qui ont tué en janvier et en novembre, au moins une certaine radicalité dans leurs discours, des doutes sur leur avenir au sein de la République, leur place en France et puis peut-être une volonté de repli identitaire et religieux ? Moi, ce que je rencontre aujourd'hui, c'est une souffrance, c'est une jeunesse. Ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de cadrement, ils sont oubliés. C'est des enfants vraiment dans la souffrance, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on les écoute, qu'on peut tendre la main. J'ai entendu beaucoup de choses quand je parlais avec des jeunes et j'avais appelé de l'ERTE, faites attention à des mères à partout. Je pense que ma voix n'était pas peut-être écoutée et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a payé le prix cher avec ce qui s'est passé le 13 novembre. Et c'est pour ça que je dis essayer de trouver des solutions, essayer de trouver comment on peut aider les jeunes et de les écouter et d'aller vers eux. C'est très important. Ça, je me souviens qu'il y a des mères à partout, vous disiez très tôt après le mois de mars 2012. Tout à fait, parce que je suis sur le terrain et je vois, j'entends, je vois cette souffrance, je vois que les enfants sont livrés en même, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'amour, il n'y a pas de présence, surtout en famille, il n'y a pas de présence des familles avec les jeunes. Et ces jeunes, certains qui sont complètement perdus et sans l'identité, qui sont livrés en même. Voilà, c'est pour ça que je dis attention, il y a des mères à partout, faites quelque chose s'il vous plaît. Ouvrez ces ghettos, mixez l'école, donnez la chance à l'enfant. Ça veut dire que ce que la France a vécu, Paris en particulier en 2015, peut se reproduire à votre avis très bientôt, à tout moment ? Je n'espère pas, mais on n'est pas à l'abri. Mais je n'espère pas. Quelle est la question qui revient le plus souvent de la part de ces jeunes que vous rencontrez ? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous prioritairement ? Aidez-nous de trouver notre place, de voir notre chance. Si on a de la chance, madame, on peut arriver, mais on n'a pas de chance. On dirait que la République nous a oubliés. Je dis la République, elle ne peut pas oublier ses enfants. On est tous républicains. On est tous les enfants de la République. Alors, montrez-vous. Faites quelque chose. Sortez, cherchez du travail. Améliorez-vous. La République, il n'oublie personne. Elle vous aime et vous devez la aimer. Et c'est ça qu'on doit faire tous. Aimer la France comme elle nous aime. Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à un jeune de banlieue qui va un petit peu plus loin, qui vous dit, non seulement je n'ai pas de boulot, mais je vis dans une cité pourrie, je m'engueule avec mes parents, mes frères et moi, on nous regarde un peu comme des étrangers, on n'est pas intégrés, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir. Et ça me donne envie de me révolter, éventuellement d'être violent. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce jeune-là ? Moi, quand un jeune qui me parle de la violence ou qui me parle parce que je n'ai pas réussi ou parce que je n'ai pas de chance ou j'habite ici, je dis la violence contre la violence, ça ne donnera rien du tout, jeune homme. Mais aller chercher, demander de l'aide, trouver des solutions, mais pas avec la haine. Avec la haine, on ne gagnera pas. Et aussi ces gens dans la cité, ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent, comme je me suis sorti moi, ils peuvent s'en sortir aussi, certains. Mais quand on ne peut pas, c'est pour ça que je dis qu'il faut ouvrir ce ghetto. Il faut ouvrir ces cités fermées. Il faut donner la chance à ces familles. On ne peut pas laisser les gens vivre comme ça. Même aujourd'hui, quand je vais dans l'établissement scolaire et je vois dans l'école, il n'y a pas de mixité. Comment voulez-vous qu'un enfant s'intègre aujourd'hui ? Comment voulez-vous les parents qui sont ensemble, des familles ensemble, comment voulez-vous qu'ils s'intègrent ? C'est impossible. Il faut mixité. Il faut donner la chance. Il faut ouvrir à tout le monde. Mais en même temps, vous qui êtes né au Maroc, je trouve que vous êtes venu en France à l'âge de 17 ans. Tout à fait. Vous voyez bien qu'il y a chez beaucoup de jeunes un vrai problème d'identité, qu'ils l'expriment. Ils disent, je ne sais pas trop si je peux dire, je suis d'origine de tel pays du Maghreb ou je suis français. Et beaucoup balancent entre ces deux notions-là. Ça, ce n'est pas facile à trancher. Comment vous les aidez à stabiliser ça ? Pour stabiliser, déjà, les parents, ils doivent montrer leur identité de l'enfant. C'est les parents qui doivent dire qui ils sont. Moi, mon enfant, il est français. Les origines, de côté de ses parents qui sont marocains, mais il est français, au terre entière. Un enfant qui est né ici, pour moi, il est français à 100%. Il n'y a pas de doute. On ne doit pas poser cette question. Oui, mais en même temps, il y a des racines. Vous le dites vous-même. On ne doit pas se couper de ces racines. Elles existent. Et c'est ça, la richesse, c'est ça qui fait la force. Ce n'est pas quelque chose d'handicap. Au contraire, il faut être fier. Mais ça dépend comment on explique à l'enfant, comment on apprend à l'enfant. Comme, par exemple, je vais dans certains établissements scolaires. Et je demande au proviseur, est-ce que vous avez de la mixité ici ? Il me dit, j'ai quelqu'un immigré. Et quand je pose la question, s'en est ici, monsieur, ou s'en est à l'étranger ? Non, ils sont nés en France. Ils sont français, monsieur. Voilà. C'est là. Même l'adulte, il doit apprendre aussi à l'enfant qui il est. C'est très important de montrer l'identité de l'enfant. Comme ça, il va grandir avec ses valeurs, avec ses richesses. Il va savoir qui il est. C'est très important. J'étais surpris par une de vos réponses dans le petit livre que vous avez publié. Il y a une jeune fille qui vous demande, pourquoi les musulmans devraient-ils fêter Noël, alors qu'on ne demande pas aux chrétiens de fêter l'Aïd ? Et vous qui défendez bec et ongle la laïcité, vous lui avez répondu que vous fêtiez Noël un peu comme une tradition française et pas comme un symbole religieux. Mais c'est quand même faire un peu une concession à une fête religieuse, on peut dire une tradition religieuse française de fêter Noël. Parce qu'aujourd'hui, Noël, monsieur, quand je vois dans le monde entier, pratiquement le fête partout. Les gens qui ont les moyens, même au Maroc, même en Arabie, j'ai vu des grands sapas de Noël magnifiques. Alors je ne vois pas qu'il y a une frontière. Moi, j'ai fêté Noël pour mes enfants, pour que mes enfants ne soient pas différents de l'autre, qu'ils ont la même culture, la même valeur et la même culture d'origine, que ce soit marocains, ou musulmans, ou français, qui vivent la même dimension, qui ne sont pas différents de l'autre. C'est ça que je voulais donner à mes enfants. Et aujourd'hui, je l'ai fait à mes petits-enfants. Et mes enfants, ils le font aussi chez eux. Vous voyez, quand on donne des valeurs, que ce soit Noël, que ce soit le Ramadan, que ce soit les fêtes de l'Aïd, j'ai tout donné à mes enfants. Et mes enfants, après, ils choisissent. Mais quand ils sont petits, je ne voudrais pas dire que ça c'est interdit, ou ça t'a le droit, ou ça t'a pas le droit. Je voudrais qu'un enfant, il puisse grandir avec ses valeurs, ses cultures, ses richesses, et qu'il grandit normalement. Ça n'empêche pas de défendre la laïcité, les valeurs républicaines de façon rigoureuse ? Moi, la laïcité, je la respecte. Il faut rester avec ses valeurs, ses richesses, sa déférence. Moi, je n'ai pas grandi ni chez moi quand j'étais jeune, ni ici en France. J'ai appris toujours à mes enfants le respect, les valeurs, la religion. Voilà. Latifa Ibn Ziyaten, votre fils, Imad, était un militaire de carrière, on le sait. Est-ce que vous pensez que l'engagement militaire des Occidentaux, particulièrement de la France, contre les islamistes de Daesh, en Syrie, c'est la bonne solution ? C'est peut-être ce qui va permettre d'en finir avec cette menace terroriste qui se rapproche de nous, d'une certaine manière, on le voit notamment avec ce qui se passe en Tunisie aussi. Écoutez, ça, c'est difficile que je peux vous répondre. Moi, je sais que mon fils, il était fier de ce qu'il était. Il était fier de servir la République. J'étais fière de lui. J'avais peur au début quand il s'est engagé. Après, c'était son choix. J'avais respecté son choix. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de cet engagement militaire que la France met dans ce combat antiterroriste ? Est-ce qu'il faut aller combattre les islamistes sur leur terrain et les attaquer pour essayer de les réduire comme on le fait ? Écoutez, il faut trouver des solutions. Moi, je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas tuer qui que ce soit. Mais il faut trouver des solutions pour que ces Daesh, ils doivent s'arrêter d'une manière ou l'autre. Mais moi, je ne suis pas pour la violence ni pour la guerre. C'est difficile de dire, oui, engager les militaires parce que je sais que mon fils a laissé sa vie. J'ai peur pour les militaires. Toujours, à chaque fois que je vois un militaire passer, ça me réveille cette douleur affreux à l'intérieur de moi et que je souhaite beaucoup de courage. Mais je ne suis pas pour la guerre. Et vous pensez qu'on pourrait y arriver, à contrario, par la diplomatie ou la politique ? On peut arriver au lieu de faire une guerre, au lieu de tuer des noçons. Parce que quand on fait un guerre, on touche tout le monde. on ne touche pas spécialement aux Daesh. Il y a des peuples, il y a des vieillards, il y a des enfants, il y a tout. Je vous regarde à forte déterminée. Je me demande, qu'est-ce qui vous fait tenir ? Quel est votre ressort ? Vous pourriez être chez vous, abattu, résigné. Et c'est tout le contraire. Vous avez une vraie force et vous cherchez en plus à le communiquer aux autres. Vous savez, quand mon fils, il a refusé de se mettre à genoux, il est mort d'où, Ahmed ? Ahmed, il m'a laissé ce message parce que j'ai élevé mon enfant avec beaucoup de dignité, beaucoup de fierté. Et il m'a dit, voilà maman, je ne me mettrai pas à genoux. Alors je resterai debout, il est là avec moi. Et cette force, elle est à deux. Et je dois attendre la main aujourd'hui à cette jeunesse perdue. Vous dites que vous l'avez pris comme un message pour vous. Oui, c'est un message pour moi et je pense qu'un message pour le monde entier. Quelqu'un qui refuse de se mettre à genoux et de mourir debout. Il n'y en a pas beaucoup de courageux comme ça. Il était très courageux, mon fils. Alors je dois rester debout pour lui et pour le monde entier. S'il faut bouger ces montagnes pour ces jeunes, je les bougerai, je vous assure. Tout ce courage que j'ai à l'intérieur. Merci beaucoup, Latifa et Benziaten. Je rappelle vos deux livres. D'abord, Morts pour la France, justement, chez Flammarion. C'est l'hommage que vous avez rendu à votre fils Imad en 2013. Et puis tout récemment, Dis-nous, Latifa, c'est quoi la tolérance ? Aux éditions de l'atelier. Là, c'est un livre qui raconte justement vos échanges avec ces jeunes que vous rencontrez et les questions très variées qu'ils vous posent. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada